Bonjour et bienvenue au plus important congrès immobilier au Québec, le congrès RIMAX Québec. Bienvenue, Hélanie. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Je vais te laisser te présenter dans quel bureau, quelle région que tu opères. D'accord. Moi, c'est Hélanie Akrivos, bureau RIMAX Royal Jordan à l'ouest de l'île de Montréal. Et ça fait 18 ans que je fais l'immobilier, puis je suis très contente d'être là avec toi. Voilà. Génial, génial. Comment ça a commencé cette carrière en immobilier ou cette passion en immobilier pour toi? Ça a commencé très jeune. À l'âge de 25 ans, on s'est acheté notre premier duplex avec mon courtier dans le temps, qui est toujours dans l'immobilier. Puis c'est lui, mon mentor, si on veut, qui m'a encouragé. Il m'a dit « Ah, t'as un bon œil pour ça », il m'a dit. Puis je n'ai pas pensé à ça à 25 ans. Puis il m'a encouragé à prendre mes cours, puis j'ai fait ça. Puis c'est ça. Alors, j'étais investisseur immobilier. J'avais des rêves d'acheter un vieux duplex rénové. Puis ça a commencé par là. Ah, génial. Et ce mentor-là a vu des forces en toi. Quelles sont tes forces à toi pour être un bon coursier? Regarde, moi j'aime ça faire beaucoup de recherches. Alors, quand j'étais, j'avais 25 ans, mais j'avais un budget de 100 000. Je veux dire, 10 000 mises de fonds. Alors, mon budget d'achat était de 100 000. Qu'est-ce que je peux acheter à 100 000 qui a de l'allure? Alors, j'ai fait mes recherches. Ce n'est pas mon courtier, c'est moi qui ai fait ça. Alors, faire une recherche puis trouver des deals, mettons, c'est une force. Tu sais, aller chercher des choses que les autres ne voient pas, je trouve que c'est un de mes forces que j'ai réalisé à 25 ans. Après ça, j'aime négocier beaucoup. Alors, ça, c'est une autre force qui aide en immobilier. Ça, c'est sûr. Oui, ça aide beaucoup. Puis le troisième, je dirais, c'est que j'aime les gens, en général. J'aime les gens. Tu sais, ma famille me dit « Maman, tu parles à tout le monde? » Mais c'est parce que j'aime le monde. Alors, ça, c'est vraiment, je dirais, les trois choses qui m'aident beaucoup en immobilier. Génial, génial. Et maintenant, la question qui est-ce, pourquoi on fait affaire avec un courtier plutôt que de vendre sa maison soi-même? Pourquoi on a besoin d'un courtier? On a toujours besoin des gens qui nous entourent. Alors, quand on fait, je ne sais pas, moi, une auto pour réparer l'auto, on peut peut-être faire des petits trucs nous-mêmes, mais quand ça devient un gros projet, on amène ça à une mécanicienne. Alors, même moi, je suis courtier immobilier. Puis quand j'achète, mettons, j'ai acheté un commercial, même si j'ai ma licence commerciale, j'ai pris un courtier immobilier dans un secteur à Mont-Tremblant qui n'est pas mon secteur. Alors, pourquoi prendre un courtier immobilier? Parce que nous, on fait ça tout le temps. Tous les détails que vous ne pensez pas, le courtier immobilier va vous sauver de l'argent, du stress. Ça prend un professionnel à vous entourer. Laisse la job à un professionnel. Puis à la fin, votre projet va être mieux réussi. Absolument. Et parlant de ça, d'une transaction réussite, une bonne transaction avec une collaboration client, évidemment, ça ressemble à quoi? Mais regarde, ça prend la confiance. C'est vraiment la confiance avec les clients, mes clients. Je ne vais pas travailler avec tout le monde. Les gens sont différents. Alors, moi, je pense qu'il y a une courtier pour chaque client, comme il y a une maison pour chaque client. Ça prend la confiance. C'est beaucoup de grandes décisions à prendre. Ça prend un lien de confiance. Moi, je dis que c'est toute la confiance. Oui, c'est quand même assez important. Oui. En terminant, pour Eleni, les prochaines années, ça ressemble à quoi pour l'immobilier, pour toi? Je ne sais pas. On va voir. Moi, je peux te dire, à chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Le marché change. Les maisons changent. Les gens changent. Moi, j'ai trouvé les dernières deux années. Les gens ont changé. Absolument. Puis moi, j'ai changé. Puis tu sais, moi, j'aime ça évoluer. Alors, moi, je me vois évoluer avec le marché. Puis toujours grandir, tu sais, apprendre des choses. Puis avec ça, aider le plus de monde. Eleni, ce fut très agréable. Moi aussi. Merci beaucoup. De rien. Puis bonne suite des choses et bon congrès. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci.